Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Aujourd'hui nous parlerons boxe et plus précisément multibox cette semaine dans notre agenda puisque j'ai le plaisir de recevoir l'organisateur du premier challenge ACS multibox, monsieur Ben Abdallah. Ben bonjour, l'organisateur c'est ce samedi au Sportica toute la journée, nous parlerons du programme de cette manifestation juste après nous être intéressés à ce qui va se passer sur les pelouses et terrains du Gravelinois. On débute avec le football et la réception de Saint-Amant au stade des U dimanche après-midi. Les Gravelinois, auteurs d'un bon match nul au portel ce week-end, n'ont pas d'autre choix que de s'imposer dimanche face au 8ème de l'ADH s'ils veulent conserver toute leur chance de monter en fin de saison. L'USG, qui a un match en moins face à la lanterne rouge Marquette, n'ont pas d'autre alternative que la gagne. Coup d'envoi dimanche à 15h. Pour nos voisins, l'ONOI, l'opération maintien, c'est maintenant. La réception de Maubeuge doit se terminer par un succès, c'est obligé. La chasse au Gaspi est engagée. Coup d'envoi dimanche à 15h. Aonde, ça va fort pour nos joueurs qui n'en finissent pas de surprendre après leur victoire la semaine dernière à Dunkerque. La réception de l'Ivry Gargan 7ème ne devrait, ne doit pas poser de problème aux joueurs de David Darras. L'USG occupe aujourd'hui une bien belle 5ème place. Il serait dommage de tout gâcher. Coup d'envoi samedi soir au Pont-de-Pierre à 20h30. Un petit mot de basket maintenant pour vous signaler les déplacements de nos équipes, garçons et filles. Les garçons du BCM iront à Châlons-Reims pour continuer leur série de victoires et maintenir leur place dans le top 8. Ce sera samedi soir à 20h, un match à suivre en direct et en intégralité sur Delta FM. Quant à nos filles, elles iront dimanche après-midi à Compiègne, l'actuelle 3ème de la poule E de National 3. Mesdemoiselles, il va falloir batailler. Les filles de l'Oise vous attendent. Un petit mot sur les garçons du BCMGG. Ils recevront, eux, Alfortville. Samedi soir, Salle-Robert-Pruveau à 20h30. Un match difficile en perspective. Sachez que les banlieusards parisiens n'ont mordu que deux fois la poussière cette année. C'est dire, si la tâche des petits Gravelinois sera difficile. On ouvre maintenant la page invitée avec vous, Ben. Ben Abdallah, vous êtes l'organisateur du challenge ACS Multibox Sportica avec plusieurs disciplines. Notamment le Full Contact, le K-One Rule et le Muay Thai. Alors, première question, c'est quoi la différence entre ces trois disciplines ? En fait, il y en a deux, exactement. Il y en a deux. Je veux dire, des différences qui se voient visuellement. Après, au niveau des règles, bien sûr, il y a trois règles sur les trois disciplines. Au niveau du Full Contact, on peut les reconnaître tout de suite. Parce qu'ils portent des pantalons, déjà. Puis, ils ont des protections aux pieds. Donc, les frappes, c'est au-dessus de la ceinture. Donc, la différence entre le Full Contact et le K-One et le Muay Thai. Donc, dès qu'on voit un boxeur en pantalon, c'est du Full Contact ? Avec les poings, c'est du Full Contact. Donc, ça, c'est identifié assez facilement. Après, le kickboxing, enfin, qui est le K-One Rule, c'est qui est une dérivée de kickboxing, enfin, du Muay Thai. Donc, c'est le kickboxing japonais, le K-One Rule. Donc, on a le droit de faire la frappe du pied à la tête, avec, en utilisant le coup de genou à distance, pas le droit de saisie, ni de projection. Et la dernière discipline, c'est le Muay Thai. Le Muay Thai, c'est comme on le connaît traditionnellement, avec toutes les techniques comprises, coup de poing, coup de genou, coup de coude, et saisie, projection, saisie des coups de pieds aussi dans la frappe. Donc, c'est cela qu'on va avoir le plaisir de... Le Muay Thai, c'est quasiment la même chose, non ? C'est quasiment la même chose. On a juste enlevé les saisies, les coups de coude, et on a enlevé le corps à corps. D'accord. Est-ce qu'il y a des protections ? Est-ce que les joueurs sont... Enfin, les joueurs, non, les combattants sont protégés, quand même, là ? Au début, on fait compte, les enfants, les débutants, les amateurs, les loisirs, tout ça, on est hyper protégés. Après, ce qu'on va aller voir là, ce jour-là, le matin, vous aurez les différents niveaux, parce que le matin, l'après-midi, ce que vous verrez, les protections complètes avec les enfants, parce qu'ils sont protégés. Après, les professionnels, c'est des professionnels aguerris, donc ils n'ont plus besoin de protection. Ils combattent sans protection. Je parle au niveau du Muay Thai et du Kawan. Ils ont juste des chevillères, leurs gants, leurs coquilles et protègent-dents. Mais sinon, en dehors de ça, les pros, il n'y a pas de protection. Le full contact, par contre, vous les verrez, ils ont des chaussons, des protègent-tibias. Et comparé aux autres, ils n'ont plus de protection-pieds. D'accord. Est-ce que tout cela est rassemblé dans une fédération, ou chaque discipline a sa fédération ? En fin de compte, avant, toutes les disciplines étaient divisées, en fait. Il y avait chaque fédération sa discipline. Et puis après, le gouvernement a décidé, en fin de compte, il y a, je dirais, une dizaine d'années, de simplifier, parce que c'était très compliqué. Chacun avait sa fédération. Donc on a décidé de rassembler toutes les disciplines dans une seule fédération. Donc je crois que c'était en 1998, ils ont créé la fédération de sport de contact, qui aujourd'hui, elle a l'agrement, puis après la délégation de pouvoir, sur toutes les disciplines pieds-point en France. Enfin, la majorité. C'est-à-dire le full contact, le Kawan rule et le Muay Thai. D'accord. Donc la particularité aussi de cette manifestation, c'est qu'elle commence, c'est pratiquement 12h non-stop, ça commence à midi, c'est ça ? En fin de compte, on va démarrer à 10h. En fin de compte, je vais vous expliquer un peu plus, c'est un petit changement. En fin de compte, 10h, c'est juste les enfants, en fin de compte, qui vont faire des assauts, parce qu'on a la journée, en fin de compte, on veut qu'elle soit festive, parce qu'on allait interdire les enfants de combattre alors qu'ils avaient pris plaisir à vouloir s'inscrire. Donc là, les enfants, le matin, on les reçoit, on les fait faire des assauts loisirs éducatifs, pour qu'ils puissent prendre plaisir dans ce grand événement. Et puis l'après-midi, on va commencer les combats avec les plus de 12 ans. Donc là, on va commencer à avoir vraiment des bons combats, toute l'après-midi jusqu'à 18h, les enfants, plus les classes C et les classes B, c'est-à-dire les classes B, c'est les semi-professionnels. On va avoir déjà des bons niveaux, et puis le soir, on va avoir le plaisir de découvrir, en fin de compte, le professionnalisme. Ce n'est pas dangereux quand même, ça, pour les jeunes ? On parlait de 12 ans, non ? Non, 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 pas du tout. Moi, par exemple, j'ai mis en place des méthodes depuis 11 ans, on va dire. Donc je suis au niveau national. L'un des premiers va commencer à mettre en place de 2 ans, et ça, depuis déjà 11 ans. Donc les enfants de 2 ans, et puis je m'occupe aussi de personnes en dehors, pardon, excusez-moi, de handicap. En fin de compte, je touche tout le public, marginalisé ou éloigné du sport. C'était le but de ma création de l'association ACS au départ, c'est rendre le sport accessible à tous. Et le pari, aujourd'hui, l'est réussi. Donc, alors, on va avoir des combats pro. Combien on aura de combats à proposer ? Au début, il y en avait 14 proposés, et puis maintenant, il va en avoir 13. En fin de compte, au niveau national, les plus grands galas qui existent, depuis toujours, maximum, c'était 6 combats pro. Là, en fin de compte, il y en a 13, et donc on a dépassé vraiment le quota national. Et ce n'est pas surtout ça, l'originalité de cet événement, parce qu'en plus d'avoir toutes les disciplines réunies dans un ancien événement, c'est très rare. Mais l'avantage, c'est les médaillons qui vont être en jeu par rapport aux 3 combats vedettes. C'est ça, donc il y a une dotation quand même aux vainqueurs ? Aux vainqueurs. En fin de compte, tous les combattants de la journée, il y a, comment dire, il y a 35 ceintures qui vont être mitre en jeu. Donc en journée, il y aura 20 ceintures pour les enfants et les amateurs. Après le soir, il y aura 10 ceintures pour les pros. Et il y a 3 combats parmi les 13 combats qui ne vont pas recevoir une ceinture. C'est une ceinture Sportica, c'est le trophée Sportica, challenge Sportica. Donc c'est lui qui, les 3 vainqueurs des 3 combats finaux, recevront un médaillon d'une très, très grande valeur qui est offert par un ami, qui est un entraîneur à Paris, qui est très, très connu, qui est très célèbre, qui s'appelle Jean-Yves Shadow. Et donc il a fabriqué, au lieu de les boxeurs, ils partent avec une ceinture. Ah oui, mais on a l'habitude, on a le taureau qui vient nous montrer sa ceinture à chaque fois. Oui, c'est magnifique, sans c'est un mérite, mais lui, il a estimé en fin de compte que les ceintures ne mettaient pas vraiment en valeur le boxeur. Parce que tout le travail effectué derrière, pour à la fin les recevoir en fait, une ceinture qui coûte 50 euros, lui, il a décidé de fabriquer des médaillons d'une valeur, en fin de compte, la valeur du boxeur, inestimable. Comme ce qu'on peut voir au niveau des coups des, comment dire, des chanteurs américains, les rappeurs. Et c'est d'une valeur de plus de 10 000 euros. D'accord. Bon, allez, ma dernière question Ben, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui sont un petit peu sceptiques, je vous montre l'affiche là, elle est superbe cette affiche, un peu sceptiques en se disant bon voilà, ça va être violent, non ? Non, 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 pas du tout. Enfin, moi je peux vous donner une anecdote. L'année dernière, on a organisé, on a fait venir les Cambodgiens à Lulplage pour un gala international à l'hommage des actions qu'on a fait au Cambodge pour la construction des puits. Donc le gouvernement, pour nous remercier, nous a fait venir la plus forte délégation cambodgienne. Donc on a organisé ce challenge. Il y avait pas mal d'élus à Lulplage qui disaient c'est trop violent, on va juste venir faire le mot de salut. Après on s'en va, on ne reste pas. En finale, en fin de compte, on les a vus là à 2h du matin qui ne voulaient toujours pas partir. Ils se sont dit quand est-ce que vous reprenez ça en fin de compte pour vous montrer que même les... C'est pour ça qu'on fait le Sportica parce que le cadre, il est magnifique, qu'on peut venir en famille parce qu'au Japon, aux Etats-Unis, partout, tout le monde va regarder. C'est pas violent. Avant, on pouvait voir du sang partout. Maintenant, c'est intéressant. Il y a un arbitre, voilà, dès que ça saigne, on arrête. Parce qu'on pense aux boxeurs à sa carrière. Comme à la boxe, alors qu'avant, on les sait parce que je suis au chaos. Enfin, je parlais à ça dès 10, 20 ans, enfin 15, 20 ans. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, des bonnes règles. Quand on va regarder, on va des vrais athlètes bien préparés et sont bien du même niveau. C'est pour ça que moi, j'insistais bien. Mon objectif, c'est surtout de prendre des boxeurs de même niveau mais surtout de favoriser les boxeurs, ça j'organis des galas de grand chélème pour prendre ceux qu'on ne prend jamais dans le grand chélème. Parce qu'on a des très, très grands boxeurs dans notre région. On peut les voir dans nos galas régionales mais au niveau national, on ne les prend pas. On voit des Américains, des Japonais alors qu'ici, nous avons des très, très grands boxeurs. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a tout ce qu'il faut. On va avoir l'occasion de les découvrir. Alors le prix de cette manifestation là, Ben ? Là, en fin de compte, j'ai un événement à Paris, même avec 6 combats pros. C'est 25 euros et plus mais nous, on voulait un tarif social. On voulait faire ça à l'image de la société. Et puis faire découvrir aussi ce que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir tout ça ici. Voilà, c'est ça. En fin de compte, il n'y a qu'un seul club qui est organisé mais c'était des petits galas à 800, 1000 places, 1500 places mais en grand chélème comme ça parce que c'est un associé, c'est un partenaire aussi. C'est David Rosaya donc à Tete Game mais nous, en fin de compte, l'objectif, c'est surtout permettre à tout le monde de venir découvrir et prendre plaisir à cette discipline. C'est pour ça que les tarifs on les a faits à 10 euros pour ne pas que les gens se disent ce sont un frein à l'entrée à un beau spectacle. 10 euros, c'est toute la journée. 10 euros pour toute la journée ? Toute la journée, même du matin. Après l'après-midi, il y a une chose d'original qu'on a mis en place en plus d'avoir l'avantage d'avoir un complexe comme le Sportica qui est magnifique. Nous, on l'appelle le début qu'on l'a visité un village olympique parce qu'il y a tout, on y trouve tout, tout ce qu'on veut, comment dire, bowling, bowling, piscine et j'en passe. Et donc là, en fin de compte, on le met en place en plus parce qu'on avait piqué un petit peu l'idée du Sportica Land. On a mis en place des jeux gonflables pour permettre aux enfants qui vont pouvoir venir que la journée, comme ça, les parents puissent aller avec leurs enfants avec des jeux gonflables, s'initier avec du matériel. On va les prendre en charge, on va les faire découvrir. Donc ça va vraiment être un moment festif et de découverte. En tout cas, Ben, vous êtes un passionné parce que vous n'arrêtez pas de parler. C'est bien. C'est ce qui est important. Voilà. Donc je vous invite tous à venir justement samedi à partir de 10 heures. À partir de 10 heures. 10 heures au Sportica pour les enfants et puis le clou du spectacle, c'est quand même en début de soirée. En début de soirée. Les places sont limitées donc il faut faire vite parce qu'il n'y en reste presque plus. Oui, oui, on nous réserve partout vu que les grandes têtes nationales sont là. Il y en a qui viennent de Lyon, qui viennent de Marseille comme combattants. Il y en a, ça arrive de partout en fait. On a pris les grandes têtes de partout. On a des têtes d'affiches sur toutes les disciplines jusqu'en Belgique. Et après, le prochain gala, c'est le 9 mai. Donc on aura le temps d'en reparler. 9 mai, encore plus important. Ah ouais. Plus important que celui-là. Encore aussi au Sportica. Voilà, plus important. Avec 7 ceintures internationales dont 2 ceintures mondiaux, 3 ceintures européennes et un Thélandais qui vient vous faire la surprise. Allez, en attendant, rendez-vous samedi au Sportica avec beaucoup de plaisir. Voilà. Écoutez, merci Ben. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous aurez bien évidemment retrouvé Aurélien et Cédric dans le Delta Sport avec certainement, ça en est même sûr, des reportages sur des foncés boxeurs. Avec plaisir. Allez, d'ici là, passe un bon week-end. Au revoir. Au revoir.